Je suis ravi de recevoir, alors là, excusez-moi, c'est un petit peu spécial, Borena Elongo, alors est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un groupe, on va le savoir dans quelques instants. Vous allez bien ? Salut. Vous êtes trois ? Bonsoir. Donc avec Borena Elongo, avec un nom comme ça, ça sonne Kikongo, c'est une langue qui est parlée en Afrique centrale, chez les Bantous, particulièrement au Congo, donc ça veut dire qu'il y a un noir parmi vous. Et j'hésite entre vous et vous en fait, à cause des races, des lox. C'est moi. Et finalement, c'est vous, Borena Elongo. Puisque je tiens le coupable du nom de ce groupe, dites-nous un peu ce que veut dire Borena et ce que veut dire Longo. Borena, c'est un nom personnel, enfin c'est un prénom personnel, et Longo, c'est le nom, en fait c'est un nom qui veut dire le mariage, qui est un mélange, le mariage, c'est le mariage, comme vous connaissez, l'inverse du mariage, ça veut dire N'Golo, en fait, qui est Longo, N'Golo. Oui, en verlan. L'inverlan, oui. Ça veut dire force. Force, et c'est le mélange de la symbiose, en fait, de ce qui se passe. Parce qu'il faut de la force pour soulever la mariée et les marches après. Pour l'emmener sur le lit, afin de consommer l'acte. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, oui, non, 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 restons sérieux, monsieur, si vous voulez, c'est une émission sérieuse. Alors, donc, je vais vous présenter DJ Alexis, vous, vous êtes DJ. Donc, un DJ dans un groupe, déjà, c'est original, dans un groupe qui fait de la war music. Et vous, vous mixez essentiellement sur les platines vinyles. Exactement. Voilà, les jeunes diront vintage. C'est bien. Mais, exactement. Quant à vous, Borina, donc vous, vous êtes le fondateur du trio. Non, je ne suis pas le fondateur du trio, parce que c'est un groupe, en fait, on est neuf dans le groupe. Ah bon, mais c'est rare, vous, trois, c'est rare sur le plateau. Oui, là, pour la scène, on était trois, on est venus à trois pour représenter un peu le mélange du groupe. D'accord. Bon, et puis, et vous, Kevin, vous êtes breton, ça ne se voit pas. Portugais aussi. Oui, et vous n'êtes pas une bigoudaine, vous n'êtes pas avec les cheveux comme ça. Bon, ça, c'est bien dommage, d'ailleurs. Bon, et vous, vous êtes musicien, aussi, guitariste, accompagnateur. Comment est-ce que vous vous êtes connu? Eh bien, ça fait cinq ans qu'on s'est connu. Voilà. Donc, vous, avant, vous aviez ce qu'on appelle un backing band, c'est-à-dire un groupe qui accompagne les musiciens. Et monsieur, avec son cousin, un jour, a eu besoin d'un groupe et il a fait appel à vos services. Et apparemment, depuis, il n'est pas déçu. Le pauvre. Bon, alors, écoutez, moi, ce que je vous propose, puisque vous faites, c'est de la world music, c'est comme ça qu'on peut dire. Oui. La world music, comment? Soul, reggae? Non, c'est sur tout ça. Il n'y a pas de world music, soul ou reggae, c'est de la world music. Ça vous dit qu'on regarde ça en image un petit peu? Non, ça serait joli. Avec un titre qui s'appelle I give you my love, qui s'adresse à qui? Au monde, au Mont-Am, au Congo, en Afrique, à Cours, au Sénégal, au Japon, au Vietnam, au Vietnam, partout. Bon, c'est un peu facile. Et I give you my love, qui veut dire je donne mon amour, vous le donnez à qui? À tous ces gens. À tous ces gens. Oui, bien sûr. Par contre, le clip est réveillé. Alors là, vous allez voir ça. On regarde ça tout de suite. I give you my love, Borina et Longo. Ah oui. The parents give us love, that's much they have. They push in all emotion, can't you feel honest? So far you afraid of all you leave. You close yourself and imagine things are good and safe. Ah, I give you my love, I give you my love, give you my love, give you my love, that's all I have. Ah, I give you my love, that's all I got. Ah, non, vraiment, là, vous jouez les beaux gosses, les gars, là, on vous voit, là, bien sapé, bien parfumé, nickel. I give you my love, mais en fait, c'est de la balade, ça a l'air d'être soul, et puis vous me faites penser un peu aux Boyz II Men. C'est là, vous êtes là, vous chantez, là, chanteur de charme, c'est terrible, ça. Bon, dites-moi, est-ce que vous connaissez un petit peu plus de votre public ? Le groupe existe depuis 98, non, 2008, pardon. Bon, il a à peine trois ans, mais est-ce que vous commencez à un peu connaître votre public ? Ouais, ouais, on dirait ça, ouais, parce qu'en fait, là, pour l'instant, là, en studio, on a beaucoup joué, en fait, on a fait une tournée, dès qu'on a commencé le groupe, on a fait une tournée, on a joué dans pas mal de salles parisiennes, et on a fait une grosse tournée au Canada, notamment dans les cultures mondiales, à Montréal. Ah, oui, oui, ils sont très affrayants de ce genre de musique, les Canadiens, et même dans les pays de l'Est, non, mais c'est vrai, on ne se douterait pas comme ça, mais dans les pays de l'Est, ils sont hyper ouverts à ce genre de culture et à ce genre de musique, beaucoup plus même qu'en France. Ouais, mais en fait, on n'a pas vraiment non plus de genre de musique, quoi, on est vraiment large, donc on dit la Word, mais c'est vraiment large. On joue un jeu de tout, quoi. Ouais, parce que déjà, la Word, c'est le monde, c'est faire le tour du monde. On fait du tour du monde, en fait. Oui, écoutez, faites-nous voyager, là, en musique, vous allez nous interpréter un titre, lequel serait-ce ? Oui, ça serait « Pourquoi la vie ? » Pourquoi la vie ? Tiens, bonne question. Pourquoi la vie ? En plus, vous voulez nous faire réfléchir à cette heure ? À cette heure-ci. Des questions. Bon. Pourquoi la vie que l'on cherche, elle est parfois plus belle ? Tu peux prendre tout ce que t'aimes autour de toi ? Pourquoi la vie que l'on cherche, elle est parfois cruelle ? Tu peux prendre tout ce que t'aimes autour de toi ? Il y avait des gens qui parlaient tellement de ça Qu'il faut croire au lendemain quand t'as pas vu la lumière ? Une femme qui crie trop de souffrance pour mettre au monde Pendant ce temps que son enfant meurt au front pour de fond de son pays Pourquoi la vie que l'on cherche, elle est parfois cruelle ? Pourquoi la vie que l'on cherche, elle est parfois cruelle ? Tu peux prendre tout ce que t'aimes autour de toi ? Ouais ! Magnifique ! Et dites-moi d'où vient l'inspiration en général pour vos textes, vos musiques ? L'inspiration nous vient forcément de ce qui se passe en temps réel. En fait, on essaie de vivre le temps réel et ce qui se passe dans la vie. On lit des journaux pour regarder ce qui se passe autour du monde. Et quand on est neuf, comment les décisions se prennent ? Ensemble. Ensemble ? Oui, mais il y a autant de voix qu'il peut y avoir de point de vue ? C'est surtout ça qui nous intéresse. Ah oui, cette richesse ? Ouais, d'ouverture, de regarder le point de vue de chacun. L'album ? L'album, il est en marche, il va sortir, on se disait, peut-être février, ce serait pas mal. Il est prêt, on entre juste, de finaliser tout ce qu'il faut, les jaquettes et trucs, et puis on commencera à le montrer bientôt. Donc il faudra revenir. Ah oui, oui, c'est un plaisir. La musique qui sonne déjà, quand on dit, la musique sonne juste avec une voix et des instruments, les mélodies sont belles, les textes sont beaux. Non, vraiment, c'est magnifique. Merci. Voilà, c'est tout l'intérêt de cette émission, de pouvoir découvrir comme ça des talents qui méritent d'être mis en lumière. On se quitte encore avec un court extrait ? Ah oui, oui. On en a encore une petite minute, on me souffle dans l'oreillette, une minute ou deux, là. Alors, quel titre ce serait mis ? Ce serait Wangé. Wangé qui veut dire, écoute-toi. Voilà. Oui. Oh ah oh oh oh. Oh oh oh. Oh ah oh oh. C'est parti ! 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 On vous voit comme ça, très calme, très posé et puis quand vous faites de la musique, on peut dire que ça déménage. C'est parti ! C'est parti !